bonjour bienvenue dans fashion and style l'émission qui allie lifestyle et mode on y parle news music events personnalités en tout cas tout ce qui vous fait kiffer et qui a un rapport avec la mode c'est parti fin 2022 les abonnés netflix du monde ont découvert la série mercredi wednesday en anglais c'est un spin-off centré sur la fille aînée de la famille adams alors la famille adams si vous ne connaissez pas c'est en gros un film sur sur l'histoire d'une famille assez macabre qui vit dans un manoir hanté donc la série de netflix se base sur l'histoire de la fille aînée de cette famille le rôle est interprété par jenna ortega et la saison une a fait sensation une saison 2 va d'ailleurs voir le jour alors pourquoi je vous parle de ça tout simplement parce que cette série a remis au goût du jour cette tendance à porter des looks assez sombre des looks inspirés de l'univers gothique punk avec une touche de modernité bien sûr alors les jeunes s'en sont emparés et les grandes marques aussi d'ailleurs alors vous allez vous adapter cette tendance pour cet été je vous parlais dans une précédente édition du défilé homme louis vu ton et avec le directeur artistique farel williams vous vous en souvenez sachez que parmi ce qu'il a présenté durant ce défilé légendaire un produit l'est encore plus il s'agit du sac nommé speedy un sac emblématique chez louis vu ton qui existe depuis les années 30 alors farel a revisité ce sac et en a fait une pièce incroyable il a notamment doté d'une épaisse chaîne en or et d'un cadenas incrusté de diamants alors avec tout ça le sac est estimé tenez vous bien à un million de dollars pas sûr qu'on le verra porté par tous à suivre passons à la déco maintenant l'actrice ashley tisdale que l'on a découvert notamment dans son rôle de charpé dans la saga disney high school musical est aujourd'hui décoractrice d'intérieur et oui elle s'est plongée dans tout cet univers qui la passionne et a lancé son entreprise appelé french intérieur son but est vraiment de simplifier l'accès au bien-être en fait pour elle la déco participe au bien-être et à lutter contre l'anxiété la dépression et tout autre malaise de la société elle souhaite que chaque individu puisse avoir une décoration qui lui ressemble au focus de la semaine avec nabila kariem cette sud africaine est une ambassadrice de choix pour toutes les femmes du monde qui aiment la modeste fashion alors elle porte le foulard avec élégance originalité et classe elle adapte à toutes les circonstances cette influenceuse est vraiment inspirante on a pu d'ailleurs la voir en couverture du magazine glamour en 2022 alors vous souhaitez embrasser la modeste fashion tout en gardant votre style n'hésitez pas à aller découvrir ces looks nabila kariem c'est une femme à suivre voilà cette édition de fashion and style est terminée on se retrouve très vite pour une nouvelle dose de good vibes et de mode